Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre qu'il est possible, oui il est possible, de faire un ourlet en moins de 10 minutes. Donc si ça vous intéresse de savoir comment on fait, surtout restez avec moi. Les modifications doivent se faire sur le pantalon lorsqu'il est porté, donc il suffit de retrousser le pantalon à la longueur voulue et de mettre des épingles pour tout maintenir en place. Ensuite, récupérez le pantalon et fermez tous les zips et tous les boutons. Je place ensuite quelques épingles à la pliure pour marquer la fin de mon ourlet avec plus de précision. Ensuite, retirez toutes les autres épingles qui maintiennent mon pli en place. Et de cette manière, il ne reste que les épingles que j'ai placées pour marquer la fin de mon ourlet. Je retourne mon pantalon sur l'envers. Et je plie mon pantalon en deux comme ceci. Une jambe sur l'autre. J'essaie d'aligner au mieux les deux jambes l'une sur l'autre. De cette manière, je verrai si mes jambes sont identiques ou s'il y a un petit défaut. En effet, je peux me retrouver par exemple avec une jambe plus longue que l'autre. Je place quelques épingles pour maintenir le tout en place. Je viens ensuite mesurer la distance qu'il y a entre le bord de mon pantalon et les épingles qui représentent le bord de mon nouvel ourlet. Les épingles sont placées à environ 10 cm. Donc je viens marquer 10 cm tout le long. Je relie ensuite tous les points à la règle. Je décide de faire un ourlet de 4 cm en tout. Donc que je vais plier deux fois. Une fois 2 cm, puis une seconde fois 2 cm. Donc je viens marquer 4 cm en dessous de la première ligne que j'ai tracée. Je viens tracer une belle ligne à la règle. Et on rajoute toujours plus d'épingles pour bien tout maintenir. Je ne touche pas la première ligne que j'ai tracée. Je viens couper sur la deuxième ligne que j'ai tracée. Je peux maintenant retirer toutes les épingles. Je vais maintenant utiliser le fer à repasser avec lequel je vais préformer mon ourlet. Comme je l'ai dit précédemment, pour mon ourlet, je vais plier une première fois 2 cm que je préforme au fer. Je fais ça tout autour de la jambe. Une fois que c'est fait, je vais plier une deuxième fois 2 cm. J'ajoute quelques épingles pour que rien ne bouge lorsque je vais passer sous la machine. Pour maintenir mon ourlet, j'effectue une surpiqure à environ 2 mm du bord intérieur de mon ourlet. Et voilà le résultat. Facile, non ? Je vais ensuite replier mon pantalon en deux comme au début pour vérifier que mes deux jambes ont la même longueur. Et voilà, un super ourlet fait en a rien de temps. Comme je vous ai dit, il n'y a rien de plus facile. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère qu'elle vous plaît également. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.